Qu'est-ce que ce n'était pas une problématique nouvelle en tant que telle ? Ça donne une certaine force au symbole. On s'est dit que c'est peut-être une initiative qui pouvait contribuer à lutter contre les changements climatiques. Il y a des initiatives qui ont été mises en place au niveau de Cameroun depuis de nombreuses années, notamment depuis l'époque coloniale. Il y a une politique de reboisement, mais en réalité qui s'intègre dans la stratégie nationale, ce qu'on appelle l'aménagement forestier et le renouvellement de la ressource. Et donc, à ce jour, grâce au financement public, chaque année, on met à la disposition des acteurs, donc des associations et des collectivités territoriales décentralisées et des petites organisations paysannes, chaque année environ un milliard de francs. Et comme c'est le cas cette année, on met à la disposition environ ce milliard de francs pour essayer de reboiser environ 2 000 hectares de forêt. Et donc, depuis qu'on a commencé avec l'initiative de reboisement, nous sommes autour de 30 000 hectares en ce moment. Voilà. Et donc, ça s'intègre, comme je l'ai dit, on n'a pas attendu qu'il y ait l'AFR 100 pour qu'on commence à faire du reboisement. L'initiative est encore nouvelle, donc il y a un effort à faire en termes de sensibilisation. Mais ce que je voulais dire, c'est que les questions de déforestation, de dégradation des terres sont des problèmes connus dans nos pays depuis de longue date. Et les gens commencent à comprendre avec tous les phénomènes que nous vivons aujourd'hui, les phénomènes migratoires, les phénomènes d'érosion, d'inondation. C'est que nous devons tous contribuer aujourd'hui, à mettre un terme aux actions qui détruisent, si vous voulez, l'environnement de manière générale. En fait, Madagascar a déjà commencé à travailler sur l'initiative AFR 100 depuis 2015. Pour Madagascar, donc, étant donné qu'il y avait aussi, avec les autres partenaires, l'élaboration, la révision de la politique forestière dans laquelle il a été sorti qu'il y a vraiment une forte dégradation des ressources naturelles. Donc c'était inclus parmi les objectifs prioritaires dans la politique revisée qu'on a besoin de faire la restauration. On a pu identifier donc 4 millions d'hectares comme prioritaires pour Madagascar d'ici 2030. Donc les 4 millions d'hectares, ça concerne non seulement les couvertures forestières dégradées, mais il y a aussi des terres dégradées qui incluent là-dedans, étant donné que le paysage inclut tous les secteurs quand on essaie de gérer un paysage. Donc c'est par rapport au contexte à Madagascar, c'est que c'est vrai que c'est reconnu mondialement, très riche en matière de biodiversité et encore en termes de taux de niveau d'endémisme, c'est-à-dire des espèces vraiment uniques au monde. Donc là, ça fait partie des images, des contextes pour Madagascar. Donc si on cite simplement dans les forêts naturelles qui restent, les aires protégées, on a quand même les fameuses lémuriens qui est l'emblème de la biodiversité à Madagascar. Sous-titrage ST' 501